Salut tout le monde, en attendant la prochaine vidéo, prochaine grosse vidéo théorie, je vous propose une petite vidéo, ou alors un petit peu improvisée dans un nouveau format, sur un sujet passionnant que sont les relations LGBT dans la guerre des clans. Alors, les relations LGBT dans LGDC, c'est un sujet très sensible. Déjà parce qu'il existe encore beaucoup de personnes, voire même des pays, qui sont radicalement homophobes même de nos jours. Mais aussi parce que parler d'orientation sexuelle dans un livre destiné à des enfants de 8 ans et plus, c'est très compliqué, même pour moi. Déjà, je suis sûr que certaines personnes ne voient même pas le lien entre LGBT et LGDC. Alors, en France, on a seulement des cas de personnages homosexuels, mais il faut savoir que la cause LGBT dans son ensemble rassemble également les bisexuels et les personnes transgenres. On va donc surtout s'attarder ici sur deux couples dans la guerre des clans, en France, qui vont nous intéresser. On a d'un côté Éclair Noir et Étoile du Tigre, et de l'autre, Nuage de Gé et Gerboise. Sachant que le couple d'Étoile du Tigre et d'Éclair Noir se base uniquement, j'ai envie de dire, sur le besoin insatiable des fans de rajouter des petites love stories, voilà, par-ci, par-là, dans l'univers étendu de la guerre des clans, alors que pour Nuage de Gé, là, le couple a été confirmé par Vicky. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que le livre évite soigneusement ce détail, dans un souci de censure, soyons clairs, mais à côté de ça, ils essaient de remettre un petit peu de causes progressistes engagées dans l'univers étendu, grâce à des gens qui donnent des explications canons, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les contester, c'est des explications qui ont été vérifiées et approuvées par Erin Hunter, mais ce sont des explications qui n'ont aucun contexte, en fait. Si vous voulez, Vicky, elle lâche des petites infos de fanservice, voilà, pour compléter l'univers maladroitement et sans aucun avis constructif derrière, juste, en fait, pour confirmer ou infirmer ce que le livre n'a pas pu ou voulu dire. En clair, je vous invite gentiment à diriger votre majeur vers la censure. Donc oui, il y a un lien entre LGBT et LGDC. Mais pourquoi est-ce si important de mettre des couples homosexuels dans la guerre des clans ? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, si vous considérez que LGDC nous donne un tableau fidèle de la nature, il se doit de représenter la sexualité et l'homosexualité. Et si par hasard vous croyez encore que l'homosexualité est quelque chose de contre-nature, je vous invite à regarder les sources dans la description des rapports scientifiques qui vont vous détailler le fonctionnement de l'homosexualité chez l'animal. Deuxièmement, si vous considérez que les chats sont une animalisation de l'homme, alors oui, il est normal de le mettre noir sur blanc dans les livres. Vous connaissez sûrement des couples homosexuels dans la vraie vie, alors pourquoi pas dans la guerre des clans ? Ça apporterait même beaucoup. Des revendications, plus de réalisme, des possibilités de scénarios supplémentaires. Vous rigolez peut-être, mais... Les histoires d'un couple de chats homosexuels qui devraient se battre pour se faire accepter socialement dans les clans, c'est mille fois plus intéressant que des chats qui s'aiment mais qui ne sont pas dans le même clan. Et ça me fait poser une question. Et si les clans étaient réellement homophobes ? Je veux dire, ils sont bien racistes avec les chats domestiques. Pourquoi ils ne seraient pas intolérants envers ça aussi quelque part ? Si c'est le cas, il n'y a aucun, vraiment aucun, d'endroit du livre où c'est sous-entendu. Après, je dis ça de mémoire. Mais Dieu sait que j'ai fait gaffe aux sous-entendus dans les livres. Donc personnellement, je pense que c'est un niveau de lecture impossible. Même si ça aurait été super cool, vous imaginez si la vraie raison de l'exil de Nuages de Gé avait été que les clans n'assumaient pas son homosexualité ? Homosexualité avec un solitaire, qui plus est. Je trouve que c'est une théorie vachement intéressante qui aurait eu le mérite de virer le manichéisme affreux que subit Etoile du Tigre tout au long du cycle 1 et de remettre à sa place une vieille chatte obsolète et antiprogressiste, Etoile Bleue. Et troisièmement, parce que le livre l'assume à moitié. On sent qu'il y a un fond de morale caché derrière ces deux couples. Mais la traduction finale ne l'assume pas du tout. Et moi, j'aimerais bien que des gamins de 8 ans qui découvrent la guerre des clans tombent sur des couples homosexuels dans les livres parce que c'est encore un sujet tabou aujourd'hui et que la société a un besoin urgent d'éduquer les gens à ce sujet. Ce que l'école et la littérature nationale ne sont pas foutus de faire. Mais le pire, vous savez, c'est qu'à l'époque où LGDC a été publié, et encore maintenant, l'homosexualité était très loin d'être évident pour tout le monde. Vous allez comprendre. LGDC, du coup, s'est sorti en France en 2005. Je vais vous passer quelques petits extraits d'interviews, de reportages qui concernent la vie des gens sur les personnes homosexuelles et qui sont quelques 5, 6, voire 8 ans après que LGDC soit sorti en France. Et vous allez voir que les réactions sont épiques. Je n'ai rien contre les homosexuels. On les aime et c'est contre nature. Comment vous expliquez l'homosexualité ? Comme une déviance. Il y en a beaucoup. Il y a deux vols, il y a deux meurtres. Il y a témoigné que c'était un crime. On peut épouser un homme, une femme, 10 hommes, 10 femmes, un village, un pays, à ce moment-là, puisque ça résulte de la volonté d'aimer. Moi, je peux avoir un père plus jeune, un enfant plus vieux. Je peux aimer mon ours en plus. Je ne sais pas pourquoi je n'irai pas jusqu'aux Champs. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Si LGDC avait été sorti avec des chats homosexuels, ça aurait fait grand bruit à l'époque. Ça aurait même sûrement fait scandale. Donc, que cela ne vous plaise ou non, la saga a adapté sa morale et son ton engagé pour correspondre à la morale réactionnaire d'une époque et donc se vendre mieux. Et si on essayait de changer ça ? Cependant, il y a un énorme danger en mettant du LGBT dans la guerre des clans. Le fait de faire passer des personnes homosexuelles comme des personnes spéciales. Alors que c'est tout l'inverse. Et à titre personnel, j'aimerais que LGDC mette plus en avant la sexualité et l'homosexualité. Mais à titre d'éléments banals de la nature, pas comme intérêt propre. Mis à part si c'est développé intelligemment du coup, comme dans des personnages qui en vaillent vraiment la peine, dans la théorie de NUH2G par exemple. Mais le pire, le pire, ce serait de placer tout ce qui se rapproche de LGBT comme élément de vente. Un petit peu comme les entreprises polluantes internationales qu'ils font avec la protection de l'environnement, le fameux greenwashing, ou certains films sans scrupules. J'en ai aussi profité pour recueillir un témoignage d'une personne qui a dû assumer et vivre sa bisexualité. Ça pourra peut-être vous aider à vous identifier à son parcours, à sa vie, et pourquoi pas vous donner un petit message de sensibilisation là-dedans. Autant profiter du peu d'audience qu'aura cette vidéo pour faire avancer la superbe cause d'LGBT. Bien le bonjour ! Je suis Tournesol et je viens un peu plus me présenter. Je suis un garçon bisexuel, donc j'aime aussi bien les filles que les garçons en amour, et puis voilà. On trompe vite dans le sujet. Alors déjà, comme je suis bi, je vais témoigner car je suis touchée par la cause LGBT. Pour commencer simplement, quand j'ai découvert que j'étais bi, j'ai dans un premier temps été surpris par cette révélation de moi-même. Ensuite, j'ai vécu ma vie normalement, et je l'avoue, c'est une chance que j'ai pu bien vivre cette expérience. Mon entourage était présent pour moi par rapport à d'autres personnes qui ont dû se battre contre leur famille pour l'amour, qu'ils soient homosexuels ou bisexuels, comme moi. La société est comment dire, craintive face à cela, enfin. Certaines personnes sont homophobes, et ils sont de moins en moins nombreux, mais il y en a plus qui sont contre les gays ou les bi. Malheureusement pour nous. J'ai constaté par moi-même que les personnes plus âgées avaient plus de mal avec ça à leur époque que les personnes de maintenant. D'ailleurs, nous pouvons comparer avec quelque chose de fort différent, mais qui a le même principe. Le racisme. Il y avait beaucoup plus de racistes avant que maintenant, mais le racisme s'est stabilisé. Et c'est très bien. Même s'il y en a toujours, bien sûr. Les gens ont réussi, et continuent, d'enlever de leur tête que, comme ils n'ont pas la même couleur de peau, les mêmes yeux, et autres, ils ne sont pas comme nous. Eh bien, l'homosexualité, c'est pareil. Une grande partie se dit que, comme les homos, ils n'ont pas les mêmes amours que nous, ils sont différents, et donc, on ne les aime pas. Je peux peut-être exagérer, mais, c'est dans quelque sorte, ce qu'il se passe, ce n'est pas dans le quotidien des humains. Donc, c'est pas bien. C'est ce que pensent les autres personnes contre l'homosexualité. Eh oui, il y a peut-être les homophobes, mais ça, il y a des phobies pour tout aujourd'hui. Bien sûr, ils ont le droit d'avoir peur, mais une phobie, on peut peut-être aider pour être soigné de cela. Et c'est naturel, chez les humains, d'avoir une attirance avec le même sexe que lui. Même si c'est rare, bien sûr. J'espère que cela vous est utile, et je donne la parole à... à Nude Klan. J'en ai fini. Au revoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait mûrir le sujet. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à laisser un petit commentaire polémique dans les commentaires, et aussi de rejoindre le serveur Discord de 4KlanEcho. Et en tout cas, nous, on se dit à bientôt. de 4KlanEcho. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada